J'ai deux petits problèmes avant de lire la parole. Je m'adresse spécialement aux parents. Les parents qui ont des enfants majeurs. Les enfants prêts à aller entrer au mariage, que ce soit garçon ou garçon. Je répète que notre loi, la loi de l'éducation, la législation congolaise. L'autorise par le mariage des mineurs. C'est une infraction. Je crois même que c'est pénal. Je ne sais pas si c'est pénal. C'est pénal. C'est pénal. Vous pouvez faire la prison pour ça. Je crois que ce n'est pas si c'est pénal. Celui qui a autorisé, je crois que tous vous êtes sous le goût de la loi. C'est très important. Si les autorités sont au courant, d'une manière ou d'une autre, même si votre voisin vous a dénoncés, soyez sûr et certain. On va mettre la main sur vous. Comme vous apprenez par les réseaux sociaux, le fou qu'on appelle Pasteur, qui a épousé pour la dix-septième ou la onzième fois, je ne sais pas, treizième. Je ne sais pas combien. Vous trouvez que même les collectifs des avocats sont allés voir les procureurs pour guéter. Chez vous, Malu, Anangoum. Si c'est un des biais, j'ai l'air des riems, je ne sais pas. Ici, Jéga Jumalut, j'ai l'air des rures, en vant et j'ai l'air des rures, mais j'ai l'air des étagnes, je ne sais pas. non pinge la tête jibba djibba na bêti baba kashi le La loi a exprimé l'intention de la loi. Nous nous disons de nous dire que nous pouvons prouver que nous devons nous dire qu'il se connaît. Nous devons prouver que nous devons nous dire qu'il est en train de se connaître et nous devons être en train de se connaître. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, 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 non. Non, 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 non. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent en ligne. Merci, mais c'est déjà devenu une habitude pour moi de parler en Chiloubaquan. Je m'adresse à notre église locale, mais vous avez amplement raison, j'ai fait un effort. Parce que parfois, lui, il devait traduire en français, mais d'accord, je vais faire un effort. Alors, j'ai parlé des problèmes de mariage, des examens prénuptiaux. Alors, j'ai parlé avec le médecin. Le médecin m'a dit que normalement, quand le couple vient, il voit les médecins. J'ai répété cette chose à plusieurs reprises. Voyez les médecins. N'allez pas dans des petits dispensers, gloire à Dieu. N'allez pas dans des petits centres, Jésus sauve. On vous fait dardard les examens. Et vous dites, vous êtes venu et passeur, c'est ça les examens. Je dis que moi, je ne suis pas un médecin. Et je ne peux pas interpréter les examens des laboratoires. Premièrement, vous voyez le médecin. Et les médecins font ce qu'ils appellent l'anamnèse. C'est ça les mots, docteur, l'anamnèse. Donc, cet entretien-là, ou ces questionnaires-là, aide aux médecins de comprendre ce qui se passe dans les deux familles. S'il y a des maladies qu'on appelle génétiques, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Parce qu'il y a des maladies liées à la famille. Qui sont transmises par des gènes. Mes chers amis, c'est très important. Il ne faut pas hypothéquer votre avenir. Donc, vous devez faire en sorte que les examens soient faits de la bonne manière pour vous permettre à vivre. Nous connaissons que toute autre chose vient de Dieu. Mais nous pouvons faire ce que nous, nous pouvons faire. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est Dieu qui va en prendre. Donc, les médecins vont déceler par l'anamnèse. Qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette famille, dans cette famille. Et vous allez en parler ensemble. Donc, c'est très, très important. Donc, je voudrais avertir les parents qui ont des enfants adultes. Ces choses-là, je les dis aux mariés. Mais souvent, ils n'en font pas qu'à. Ils négligent. Ils sont aveuglés par un soi-disant amour. Et quelques temps après, ils entrent dans des problèmes. Un autre problème qui n'est pas le moindre c'est quand le couple, le jeune homme et la jeune fille viennent ensemble pour se marier. Parfois, je vous l'ai dit clairement, vous trouvez un jeune garçon qui est malade. Il ne peut pas conclure le mariage. 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 Donc, j'ai des cas comme ça. Ça fait maintenant une dizaine. Mais il n'a pas la force d'en parler à la jeune fille. Il n'a pas le courage. Il ne peut pas conclure le mariage. il ne peut pas conclure le mariage. Il n'a pas le mariage. Il quitte la cérémonie. Il n'a pas le mariage. Il part pour la maison. Les premiers jours, l'homme commence les réunions de prière les premiers jours du mariage. Les premiers jours, l'homme commence les réunions de prière les premiers jours du mariage. Les premiers jours, l'homme commence les réunions de prière les premiers jours du mariage. Pourquoi ? Parce qu'on devait permettre à ces gens-là de conclure le mariage. Les garçons du premier jour, ce sont les réunions de prière. Même comme nous avons enseigné que le génie de 40 jours, c'est diabolique, Lui, il va aller à la montagne pendant 40 jours. Et après, ce sont des prières. Et on vous pose la question. Mais qu'est-ce que la femme va faire, pasteur ? J'ai toujours dit aux couples qui viennent me voir. J'ai dit parmi les examens pré-niptions. J'ai dit parmi les examens pré-niptions. J'ai dit que j'ai dit qu'il faut ajouter l'hépatite P. Demandez à votre médecin de faire l'hépatite P. Les parents ont dit. J'ai dit, L'hépatite B, moi je ne suis pas médecin, mais je cause souvent avec le médecin. Ils m'ont dit, l'hépatite B, c'est un virus sexuellement transmissible. Et ça peut donner la mort. Bien qu'il y ait un pourcentage minime, mais si quelqu'un en a, alors il peut le transmettre à son partenaire. Mais qui sait si vous n'êtes pas dans ce pourcentage minime-là ? C'est pourquoi il faut contrôler. Si vous n'êtes pas là-dedans, on vous donne les traitements, parce que ça se guérir, n'est-ce pas ? Ça se guérir ? Oui, moi j'ai un pourcentage minime-là. Donc, autant contrôler, que d'aller à la veiglette. Ce sont des erreurs que nous commettons souvent. vous allez plus vite, vous voulez vous marier plus vite. Mais c'est toute une éternité le mariage. Vous pouvez avoir des problèmes que vous puissiez éviter si vous aviez fait des examens. Je dis souvent aux jeunes mariés. Quand vous allez voir le médecin, on peut vous faire des examens pour savoir si l'homme est viril ou pas. Si la femme est féconde ou pas. Si, on le fait, la médecine fait ça. Au lieu de venir créer beaucoup de problèmes, oh, parce que la dot n'avait pas été bien remise, oh, parce que... Faites ces choses-là. C'est pour votre bien. Vous pouvez éviter certains problèmes si vous faites réellement ces choses-là. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que l'homme, il cache son état. Il a dit ça. Il n'est pas. Et après ? Je tenais un cas. Parce qu'il y en a qui se marient juste pour cacher les retards. Il va se marier pour que les gens sachent qu'il est marié alors que réellement... Il est parti six mois après, il nous a appelé pour nous dire que moi, tel que je suis parti, je ne suis pas rien de changé. Je suis toujours mari jusqu'aujourd'hui. Je suis toujours mari jusqu'aujourd'hui. Je suis ? Même si je suis mari, je ne suis pas mari. Je ne suis pas mari, je ne suis pas mari. Je ne suis pas mari. Je ne suis pas mari. Nous nous appelons l'homme. Tu te dis que je ne suis pas mari. Eh, 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 vous voyez, nous ne nous voyez pas. Et répondez-nous à la joie. Tu ne sais pas, tu s'y encambe avec le Congo. Le pays est là. C'est que six mois. Je ne suis pas mari. C'est que la mariage doit être consommée, et le mariage c'est pour la procréation voilà vous n'êtes pas frères et sœurs voilà pourquoi je dis ces choses avec beaucoup de peine vous amenez des problèmes comme ça vous les amenez quand il y a des problèmes alors quand on vous donne des solutions vous ne voulez pas faire ces choses là avant pour éviter des problèmes vous venez des problèmes où on ne peut pas trouver des solutions alors que vous pouviez nous faciliter de trouver des solutions avant parce que si le médecin avait trouvé que l'homme n'était pas prêt pour consommer le mariage personne ne pouvait vous encourager de vous marier vous venez après qu'est-ce que nous allons faire vous nous mettez en difficulté vous mettez vos parents en difficulté parce que vous avez des hommes et des femmes qui ne sont pas sincères de la même manière qu'une fille est obligée à dire à son mari son état avant le mariage alors qu'il n'est pas sincère il n'est pas sincère il n'y a pas mariage vous devez être sincère vous devez être sincère dites à la fille je vous ai je suis malade donnez-moi le temps parce que ça se soigne ces choses là donnez-moi le temps de me faire soigner nous allons entrer dans notre mariage épanoui dans notre mariage quand vous allez entrer dans un mariage vous voyez que dans la famille de l'autre il n'y a que des filles divorcées 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 vous voulez entrer vous trouvez des garçons dans ces foyers là divorcées divorcées vous allez entrer toujours dans ce mariage ne venez pas nous poser des problèmes après sondez l'homme des chambres regardez vous voyez s'il y a des choses que vous pouvez éviter évitez-les vous voyez vous voyez vous voyez Je vous remercie, mais je vous remercie.